Chris, comment ça va ? Ça va Nicolas ? Ben ça va, j'ai l'impression qu'on s'est bu il n'y a pas longtemps. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se faire une petite présentation encore. Oui, petite et improvisée parce que j'ai vu ce mec débarquer chez moi à l'heure de la soupe. Vous avez vu quelle heure ? Il avait pratiquement voté une heure. Il m'a enlevé la cuillère de la bouche. Il était à table, vraiment désolé. Je lui ai dit écoute, à tout prix que je fasse une vidéo sur eux. Voilà, à tout prix. J'ai besoin de ma drogue. Donc voilà. Donc nos magnasphères gamma, enceintes allemandes du début des années 80 qui présentent quelques originalités puisque déjà c'est un design quatre voies avec un boomer de 21 cm, un médium, un haut grave bas médium de 13 cm qui fait le couplage avec la première sphère qui contient deux médiums à dôme de 50 mm, un devant et il y a en gros la même chose derrière. Et idem pour les tweeters, tweeter titane d'aluminium pardon de 25 mm, il y en a un devant et pareil, il y en a un derrière. Voilà. Et ce qui permet donc d'avoir une restitution beaucoup plus omnidirectionnelle avec une scène sonore qui est élargie parce que plus on monte dans les fréquences, plus les sons deviennent directifs. C'est pour ça que en fait il faut avoir les tweeters en gros à hauteur des oreilles moins 5 cm. Voilà. D'accord. Donc voilà. Le design n'est pas sans rappeler une autre série de magnas mais elle beaucoup plus technique entre guillemets avec des sphères et des tweeters à plasma. D'accord. On aura peut-être l'occasion de faire une vidéo avec ce genre de haut-parleurs. D'accord. Voilà mais il faut que je répare les tweeters en plasma. Et en termes de gamme, ça se situe quoi ? Quoi ? Entre les autres ? Les autres ? Non rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. D'accord. Donc là c'est une version conventionnelle avec des haut-parleurs électrodynamiques. Bon le haut-parleur à plasma c'est tout à fait autre chose. D'accord. Puisque c'est très intéressant le son sort d'une flamme. Donc voilà. Et oui. Et donc voilà le tweeter du docteur Klein. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. À part sa belle construction sous forme pyramidale. 1m12 de hauteur. 31 cm je crois ou 35 à la base. Voilà. Un très beau filtre à l'intérieur. Une ébénisterie de qualité. De toute façon je vais la montrer. Je vais la montrer si vous pléface. Donc voilà. De belles grilles en métal. De belles grilles en métal. Voilà. Donc une belle présentation. Une belle facture. Ça c'est encore des enceintes qui sont design. Enfin j'y trouve design. Voilà. Attends je vais essayer de... Donc une série un peu à part de la gamme Magna. Ils en ont sorti plusieurs. Celle-là c'était l'avant premier modèle en termes de taille. D'accord. Il y en a une qui est un peu plus grosse. Voilà. Alors la puissance est donnée pour une centaine de watts. Impédance 4 ohmes. D'accord. La courbe de réponse extrêmement optimiste nous dit 28 hertz jusqu'à 34 kilohertz. Donc je pense qu'on peut enlever quelques unités à tout ça parce que vu le volume des enceintes 28 hertz ça me semble un petit peu... Ça fait quand même bas. Atopique oui. Ullusoire. Voilà. Ça fait quand même bas. Cela dit, cela dit, comme vous en apercevrez avec les morceaux de musique là qui vont suivre. Voilà. Elle ne manque pas de basse malgré finalement ce petit haut-parleur de 21 centimètres. La restitution est très équilibrée. Ce sont des enceintes bien filtrées et très honnêtement ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Et honnêtement j'ai envie de te dire que je les ai écoutées un petit peu. je suis d'accord avec toi qu'elles sont plutôt bien équilibrées. Elles sont pas... T'as une bonne image sonore. Je trouve que la pièce est petite encore. On pourrait dire que peut-être elle tirerait vers le haut vue de médium, de tweeter et puis un petit boomer mais pas tellement. Elles ont de l'impact aussi parce que c'est une charge de close et je trouve qu'elles sont assez impactantes. Pour des petits gabarits comme ça, ça marche bien. Il y a un rendement correct aux alentours des 90 db. Elles posent pas de problème de trop pour l'amplification. Je les trouve pas... je les trouve dénuées d'agressivité. Vraiment j'ai l'aimé. Les petites enceintes aussi originales que sympas. On peut même dire collector. On peut même dire collector. C'est pas commun. C'est pas courant. Et c'est une belle série de Magna qui a sorti d'autres enceintes beaucoup plus grand public en finition vinyle etc et tout. Mais toujours quand même relativement avec des haut-parleurs de qualité. Donc voilà. C'est vrai que dans cette noix j'ai pas vu. C'est dommage que tu vois on peut pas regarder les haut-parleurs qu'il y a dedans des fois pour les montrer aux personnes. Parce que ça aussi c'est très intéressant de pouvoir voir à l'intérieur. L'intérieur de l'enceinte est assez beau d'ailleurs. Je crois que le bois est plaqué à l'intérieur aussi. Deux sympathiques petites enceintes et pas courantes. Je pense qu'on en trouve surtout en Allemagne parce qu'en France. Magna, elles viennent de Cologne. Oui. Cologne, j'ai vu c'était fabriqué là-bas. Mais d'ailleurs c'est Magna, je crois que c'est leur usine. Je ne suis pas sûr qu'elle est toujours à Cologne. Ça existe encore ça va être là. Magna oui. Ah j'ai une paire de tronçonneuses. Bon là c'est des modernes. Elles sont sorties il n'y a pas très longtemps. Du très haut de gamme. Des haut-parleurs magnifiques. Oh la la la. Il arrive avec la tronçonneuse. Très belle genre ça. Très belle ébénesterie. Voilà. Plaquage laqué et finition noyé fondu à la sauce spontane. Noyé vinyle. En tout cas, vraiment content de pouvoir avoir l'occasion de voir ces enceintes-là avant qu'elles partent. Encore une belle vidéo qui a du style. Parce que la chaîne, c'est Nico Style. Là je plonge. Il y a du style. Merci à toi. Mais de rien. Merci à toi. Et puis les amis, j'espère que ça nous a plu. Et ciao.